La paracha Ekev La paracha Ekev, donc, en conséquence, voici ce que signifie ce terme, qui est le deuxième terme de la paracha. C'est la 46e section du cycle de lecture de la Torah, et la 3e paracha du livre du Deutéronome d'Evarim, 7.12.11.25. Ekev a pour particularité de reprendre, de donner, pour la première fois, la deuxième section du Shema Israël, qui est une section extrêmement importante, d'une lourde signification, j'aurai l'occasion d'y revenir, et dans une réflexion d'ensemble, que porte cette paracha sur les commandements, sur les mitzvahs, sur l'obéissance, sur qu'est-ce que c'est que la fidélité, la loyauté, à l'égard de l'engagement pris par l'Alliance. D'ailleurs, la Aftara, qui correspond à cette paracha, qui est extraite donc des prophètes, Isaïe 49.14.51.3, est une paracha, qui est un commentaire, Aftara, qui est un commentaire d'une seule formule. L'Éternel m'a délaissée, le Seigneur m'a oubliée. Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que Dieu peut abandonner son engagement ? Est-ce que Dieu peut abandonner sa promesse de protection faite à Israël ? Cette Aftara est le contrepoint hexa de ce que l'on trouve dans la paracha Ekev, qui est placée non du côté de Dieu, mais du côté de l'homme. Qu'est-ce qu'être fidèle au commandement divin ? Qu'est-ce qu'être fidèle à Dieu ? Qu'est-ce qu'être loyal à l'enseignement de la Torah ? Je commence par la cause et la conséquence. C'est en effet très particulier d'avoir ce mot, qui est un connecteur, en quelque sorte, qui établit un rapport logique entre deux propositions, Ekev. Donc, si, alors, une conditionnalité entre deux choses, entre un élément, appelons le A, et un élément B. Vous connaissez les lois de la logique et de la contraposition. A entraîne B, et non B entraîne non A. C'est-à-dire que A, en l'occurrence, c'est quoi ? Obéissez aux mitzvot, obéissez aux lois, Et Dieu, Hachem, sera fidèle au pacte qui vous unit à lui. Donc, la fidélité, la loyauté du peuple, entraîne la loyauté de l'éternel. Donc là, on a une relation de conséquence. Quand je vous disais tout à l'heure que cette conséquence était aussi une cause, eh bien, cela signifie que la fidélité du peuple aux mitzvot, à la Torah, entraîne la fidélité de Dieu à l'Alliance, qui entraîne d'autant plus l'obligation de respecter les mitzvot. Parce que c'est au fur et à mesure de l'approfondissement de cette obéissance, qui passe par la lecture de la Torah, qui passe par le commentaire de la Torah, qui passe par le respect des engagements et des prescriptions de la Torah, que le peuple juif approfondit sa nature. Donc, tu resteras Israël intact, intègre, si tu obéis, et l'obéissance t'amènera le respect de la part de l'éternel, le respect de ce pacte qui a été fait avec toi, qui te permettra encore plus de constamment constituer ta nature de peuple juif. C'est vraiment en ces termes que cette relation est présentée. Et ce qui garantit, d'une certaine manière, le pacte, c'est la supposition de la bonté de Dieu. Je reprends le début de l'Aftara, que j'ai cité tout à l'heure, qui a été associé à cette paracha, l'éternel qui rétablit les choses, mais l'éternel m'a délaissée, le Seigneur m'a oubliée, et toute l'Aftara est une sorte de défense de l'éternel. Comment ai-je pu t'oublier ? Comment pouvais-je t'oublier ? C'est-à-dire la bonté fondamentale, qui fait qu'Hachem n'oublie pas ceux qui lui restent fidèles. Donc toute la paracha porte sur le fait de garder, de garder un double pacte, une sorte de fidélité croisée et transitive. Elle est échangée entre l'éternel et les hommes, et Israël, et elle se transmet génération après génération. Cette sorte de redoublement constant de la fidélité, et c'est ce qui fonde l'histoire du peuple juif, la possibilité de transmettre quelque chose, et de persister intact au fur et à mesure des générations. Alors bien sûr, quand on connaît les lois de l'inférence et de la contraposition, on sait que A entraîne B, c'est-à-dire le peuple d'Israël est fidèle à ses engagements, Hachem est fidèle à l'Alliance. Il en résulte que non A, lorsque Hachem paraît se retirer de l'Alliance, eh bien cela entraîne non B, c'est-à-dire l'absence de laïeté de la part du peuple. Mais ce qui se passe en fait très souvent dans la Torah, c'est que le peuple d'Israël se retire des engagements qu'il a pris à l'égard de Hachem. Cela arrive avec l'épisode du vaudor, cela arrive avec les plaintes continuelles sur le fait que nous n'aurions jamais dû sortir d'Égypte. Pourquoi nous as-tu entraînés en dehors de l'Égypte ? Et puis nous n'avons pas de viande, et puis nous n'avons pas de pain. Ensuite, nous as-tu nous emmenés dans un pays où vivent des monstres terrifiants ? Nous n'irons jamais dans ce pays-là. Toutes ces plaintes, toute cette espèce de défiance constamment répétée à l'égard de Dieu, de la part de ce peuple indocile et réfractaire, eh bien aurait dû entraîner, d'une certaine façon en bonne logique, la rupture de l'Alliance. Mais ce n'est pas ce qui se passe, puisqu'en différentes occasions, il y a un interesseur, Moïse intervient pour plaider la cause du peuple d'Israël, d'ailleurs comme Abraham l'avait fait pour les dix justes dans la Genèse. Donc la loi de l'Éternel n'est pas une loi implacable, c'est une loi qui elle aussi, d'une certaine manière, et c'est à cela que le peuple d'Israël a dû sa survie, qui a des ratés, elle n'est pas systématique. Hachem se laisse convaincre, et se laisse convaincre par Moïse, à plusieurs reprises, de ne pas appliquer le verdict qu'il a prévu, c'est-à-dire faire disparaître ce peuple qui est résolument réfractaire à ses commandements. Et c'est ainsi qu'intercession après intercession, après l'épisode du veau d'or, et en mains autres épisodes, un peuple, ce n'est pas le peuple du départ, puisque celui-là a été maudit, a disparu, mais un peuple, qui est le prolongement du peuple du départ, arrive au bord de la terre promise. Donc cette structure est extrêmement intéressante, parce que le fait de s'être doté, et si je puis dire d'un peuple réfractaire, que la Torah nous raconte l'histoire d'un peuple qui a du mal à obéir, eh bien d'une certaine manière, ça rend l'obéissance plus sérieuse, ça rend l'engagement et la loyauté plus sérieuses, parce que ça nous montre à quel point il n'est pas facile de se plier à une loi. Et plus on aura conscience de la difficulté qu'il y a, et qu'on arrivera à la surmonter, plus cette obéissance sera réelle, elle sera enracinée dans des efforts, dans un travail intérieur. Avec le récit de ce peuple qui a tant de mal à garder son engagement auprès de l'Éternel, eh bien d'une certaine façon, la Torah nous montre ce qu'est toute l'épaisseur de l'obéissance. Avec sa complexité, il y a des hommes avec leur corps, leur désir, leurs volontés immédiates, leur sensibilité, leurs âmes, pour qui il n'est pas évident de rester fidèles à un message, ils finiront par l'être. Mais en ayant travaillé cette espèce de pâte humaine, qui est tout de même la réalité concrète à quoi on a affaire, les hommes ne sont pas des êtres idéaux, ce sont des êtres avec de nombreuses faiblesses, et malgré cette faiblesse, l'engagement est tenu. Même si ce n'est pas la génération de départ, c'est une autre génération qu'après le relais, il reste que l'engagement est tenu. Alors quelle est la contrepartie ? Qu'est-ce qui est attendu en échange de cela, en conséquence de cela ? Eh bien, ce sont les bienfaits de Dieu, et Moïse les détaille de manière tout à fait naturelle au début de la parachaïkèv. L'Éternel vous donnera la prospérité, il vous donnera la possibilité de vous renouveler, de vous prolonger à l'infini, et de vous multiplier, et de fait, les quelques dizaines qui sont sorties d'Égypte, on le sait, ce sont déjà considérablement multipliés. Alors plusieurs chiffres se trouvent dans la Torah, bon c'est très difficile, les érudits ont fait de nombreux calculs pour savoir combien étaient-ils à différentes étapes de cette traversée du désert, et surtout combien sont-ils à arriver en terre promise, 14 000, 60 000, la fourchette est assez ouverte, mais la multiplication est certaine. Hachem va les protéger également de tous les fléaux, ça c'est une chose très importante, puisqu'ils vont entrer dans une terre inconnue, ils ignorent les peuples qui l'habitent, et qui y sont enracinés, il faudra les déloger, il faudra s'assaler à leur place. Les conseils et les injonctions de Moïse au début de ce discours, et ce sont vraiment des injonctions qui font frémir, des injonctions de destruction, tu détruiras ces peuples, tu n'auras aucune tendresse pour eux, tu ne te laisseras pas séduire par leurs idoles, ne doute jamais de ta force et de ton droit. On frémit parce qu'on se dit, mais quel message, enfin surtout dans l'époque actuelle, quand on lit ça en 2023, c'est d'une violence extrême, alors je pense qu'il vaut mieux prendre les choses de manière un peu symbolique, que veut dire l'éternel ? Surtout, résiste à l'acculturation, résiste à l'assimilation, résiste au fait de te fondre dans ces peuples et d'adopter leur Dieu, avec la menace évidemment de l'idolâtrie. Endurcis ton corps, ne te laisse pas séduire par eux pour leur trouver des aspects positifs que tu pourrais reprendre. C'est véritablement un manifeste anti-culturaliste, si on peut dire, anti-acculturaliste, refus total de l'acculturation, mais qui est la condition, en quelque sorte, une sorte de condition symbolique du maintien de l'intégrité et de la préservation. Et quand on transpose ces préoccupations dans l'histoire des deux derniers siècles, d'abord dans l'histoire antique et ensuite dans l'histoire des deux derniers siècles, on ne peut pas ne pas y voir quelque chose de véritablement annonciateur de ce qui sera une des menaces majeures sur le peuple juif, c'est-à-dire le danger de l'acculturation et donc de la disparition pure et simple. C'est un problème qui s'est posé à l'époque hellénistique, dans les deux derniers siècles, avant l'ère chrétienne, qui est en partie d'ailleurs liée à la révolte des Macchabées, une sorte de résolution violente de défendre la particularité juive, la non-dissolution du peuple et de la culture juive dans la culture hellénistique. Et la culture hellénistique qui était à l'époque répandue sur la quasi-totalité du monde antique avait une force d'absorption alors qu'elle était très difficile de résister. C'est une des énigmes de l'histoire juive que la capacité de résistance qu'a eue le peuple juif pour ne pas devenir complètement hellénisé. D'ailleurs, dans le musée archéologique de Jérusalem, on voit de nombreux témoignages architecturaux qui montrent à quel point cette hellénisation était déjà poussée. Mais c'est une question, bien sûr, qui s'est posée en Europe lorsque les Juifs ont pu sortir des ghettos et ont pu librement circuler sans restrictions portées sur leur activité. La tentation de s'assimiler à la culture des pays qui les recevaient, d'en adopter les valeurs et peu à peu de se fondre dans cette culture a été très grande pour beaucoup. La question de l'assimilation en Allemagne a été une question, notamment extrêmement importante. qui a amené à des prises de positions très opposées d'intellectuels, philosophes et savants juifs. Anna Arendt a écrit un très beau texte sur ce sujet, mais si on remonte un peu plus haut, Marcus Hertz, à la fin du XVIIIe siècle, et d'autres encore, Henri Heine, en particulier, se sont exprimés sur cette question de l'assimilation des Juifs. En tout cas, c'est une question qui va se poser constamment au judaïsme européen, qui va se trouver en diaspora. Alors, la diaspora, elle a eu lieu, évidemment, à l'époque où nous situe la Torah, on ne connaît pas encore la diaspora. C'est un peuple qui bouge, mais ils bougent tous ensemble, et ils s'arrangent pour conquérir là où ils sont. Et c'est ce qui sera le cas en terre promise. Mais sinon, toute l'histoire, grande partie de l'histoire européenne, avant la création de l'État d'Israël, a été une histoire en diaspora avec la question de savoir jusqu'où adopter, jusqu'où être fidèle à la loi des pays dans lesquels on était installés, ce qui a été la règle générale. On savait qu'il y a une prière consacrée à la République française dans l'office du samedi, en tout cas dans le judaïsme libéral. C'était véritablement une question ouverte et d'une certaine façon elle était esquissée. Alors évidemment, dans un contexte un peu particulier, parce que là les Juifs sont des conquérants, ils ne sont pas des réfugiés ni des minoritaires comme ils le furent dans toutes les expériences de diaspora qu'ils ont connues ultérieurement. Donc c'est une ouverture vers des problèmes qui sont les nôtres qui est tout à fait intéressante. Moïse, dans son discours, insiste, toujours dans ce récit des contreparties, sur le fait que Dieu, Hachem, donnera beaucoup d'autres choses. Il donnera du miel, il donnera des figues, il donnera des grenades, dans ce pays nouveau, et bien d'autres choses, tout en insistant sur le fait qu'il faudra travailler. Cette terre, il faudra faire en sorte qu'elle puisse être un lieu où poussent les moyens de se nourrir. Alors là aussi, c'est toute la perspective de la transformation de la terre, de mise en valeur de la terre d'Israël qui peut faire penser à de nombreuses problématiques contemporaines. Mais ce qui est important dans cette présentation, c'est que tous ces dons de l'Éternel sont quand même liés au commandement principal. Ce commandement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est obéir à la Torah. Obéir à la Torah, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la lire, l'étudier, agir conformément au commandement de la Torah, et ça veut dire surtout ne jamais oublier. L'absence d'oubli. Absence d'oubli de Dieu, absence d'oubli de ses préceptes, absence d'oubli de ses institutions, absence d'oubli de ses lois. La loi fondamentale, en fait, c'est n'oublie pas. N'oublie pas ce que sont les lois, n'oublie pas ce que sont toutes ces mythes-votes, n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas qui tu es. C'est la seule, et n'oublie pas l'alliance, c'est la seule façon de se maintenir dans l'existence et d'assurer le prolongement, la perpétuation du peuple juif. Mais n'oublie pas tout cela en étant conscient, en sachant la dépendance à l'égard de Dieu, c'est-à-dire ce lien, cette conséquence-cause que j'ai évoquée tout à l'heure. Et la crainte majeure qu'exprime Moïse au moment où, pour la dernière fois, il s'adresse à ce peuple qu'il a conduit pendant une quarantaine d'années, qu'il a fait sortir d'Égypte et qu'il a conduit pendant une quarantaine d'années, c'est la mise en garde contre l'autosuffisance. n'imagine jamais que ce que tu obtiens dans ce pays que tu vas découvrir et où tu vas régner, tu te le dois à toi. Ne crois jamais que tu le dois à toi, tu le dois à Dieu. Ne pense jamais que c'est ta force, que c'est ton habileté, que c'est ton intelligence qui t'a permis de conquérir tout ça. N'oublie pas que c'est Dieu qui te le donne. Ça, c'est un message extrêmement puissant qui, d'une certaine manière, permet d'articuler deux choses. L'homme est responsable. Le judaïsme est vraiment une philosophie de la responsabilité de l'homme, mais une responsabilité qui ne doit jamais oublier que quelque chose à l'origine est donné et que l'Éternel reste un guide. Il y a eu dans la Torah, on en a vu quelques exemples, des cas de personnalités extraordinaires qui ont voulu s'émanciper de Dieu. C'est le cas de Nemrod avec son projet de la tour, appelé la tour de Babel, c'est-à-dire obliger Dieu à respecter sa création, créer quelque chose qui, d'une certaine façon, devienne désormais l'affaire des hommes et plus l'affaire de Dieu. Moïse, pressant qu'une fois installé sur leur terre, sorti de l'errance, le peuple juif sera tenté par le fait de croire qu'il ne doit ça qu'à lui-même et qu'il est désormais responsable de son histoire, d'où la valeur de ce « n'oublie pas ». « N'oublie pas qui tu es, d'où tu viens et qui te guide ». Là encore, on peut dire que, pardonnez-moi, c'est un « n'oublie pas » qui ne s'adresse pas aux individus, enfin évidemment aux individus, mais au peuple entier. C'est vraiment une injonction donnée à la collectivité. et alors qu'est-ce que ça veut dire ? « N'oublie pas tout cela », ça veut dire « respecte les mitzvot, respecte les commandements, tous les commandements, même les plus petits commandements ». Il y a beaucoup de commentateurs qui insistent sur le fait que le terme « ekev » qui donne ce nom à cette paracha signifie également « talon ». Et certains, il y a un très beau commentaire de Rachid qui va dans ce sens, ont tendance à y voir une injonction, à ne jamais oublier les petites mitzvot, les petites mitzvot qui sont sans importance, évidemment pas les grandes de ce qu'on appelle les dix commandements ou les dix paroles, mais vraiment les petites. Et en particulier, celles qui ne concernent pas les rapports à l'éternel, mais qui concernent les rapports aux autres, aux autres mortels. Chaque mitzvah a son importance. Vous savez, il y en a 613, les positives et les négatives. Chacune d'elles a son importance et une injonction à toutes les gardées à ne pas les laisser de côté. Alors, on avait déjà des mitzvot énoncés dans les parachutes précédentes de la Torah qui construisent déjà une loi extrêmement concrète. Mais ici, dans cette espèce de résumé testament, le lien très clairement est fait entre l'obéissance et la préservation d'intégrité du peuple juif. C'est un thème extrêmement important. Et d'une certaine manière, qui nous conduit directement à la dernière thématique que je voulais aborder, à savoir celle de l'histoire. Au fond, on a construit une histoire en regardant ce peuple installé devant lui qui entrera en terre promise alors que lui n'y entrera pas. Moïse leur rappelle qu'il les a sortis d'Égypte, il les a libérés. Et pourquoi les a-t-il libérés ? Parce que c'était la question qui se posait dans le texte lorsqu'ils se trouvent dans le désert venant juste de quitter Mitzraïm, l'Égypte. Et Moïse leur fait comprendre qu'au fond, pour l'instant, la seule chose qu'il a à leur offrir, c'est un récit, c'est une histoire. Il commence à leur raconter l'histoire de leur libération. Évidemment, on imagine la déception. Et au fur et à mesure des 40 années d'errance, cette histoire prend corps. Elle conduit de l'esclavage que le peuple a connu en Égypte à la liberté. Elle conduit à sortir de l'étroitesse. L'Égypte, c'est l'étroitesse, géographiquement parlant, mais symboliquement et intellectuellement parlant aussi, de l'étroitesse et de la répétition. Elle les a conduits dans l'histoire. Ces 40 ans d'errance, c'était une ébauche de ce que sera le premier épisode de l'histoire d'Israël. Et cette constitution de la dimension historique était vraiment extrêmement importante. Elle est adossée sur un temps, les 40 années, les 40 jours d'abord, et puis ensuite la malédiction, les 40 années en punition, les 40 années d'errance, et puis est sur un lieu, c'est-à-dire l'arrivée en terre promise et sur le renouvellement total de la génération qui est partie. Alors là encore, Hachem, Moïse, rapportant les paroles de l'Éternel, insiste sur le fait qu'ils s'installeront dans ce pays, peu à peu ils en prendront le pouvoir, ils détruiront tous les peuples qui y habitent. Le texte insiste d'ailleurs assez étrangement sur la précision suivante, vous les détruirez peu à peu. Ce qui est vraiment lourd de sens, ce qui permet d'insister sur la dimension temporelle et surtout sur le fait que désormais l'histoire et la mémoire dans ce lieu, enracinant ce lieu, c'est celle du peuple juif et de nul autre. tu effaceras leur mémoire de tous ces peuples que tu auras conquis. Et en même temps que tu effaceras leur mémoire, tu construiras la tienne, celle de ton histoire. Donc, voyez-vous, cette libération, c'est une libération pour un récit, celui qu'on raconte lors de la fête de Pessah, bien sûr, pour une histoire, pour une identité, l'identité d'Israël. D'ailleurs, c'est tout à fait saisissant que dans la paracha, je crois, qui suit, nous avons un personnage qui parle d'Israël comme une existence à qui je le vois, ce peuple d'Israël, l'un des membres des peuples qui sont décennés à périr et qui dit je le vois, ce peuple d'Israël. Israël n'est plus simplement une auto-constitution, ce n'est pas le peuple juif qui se constitue en peuple à part. Il est déjà vu comme peuple à part par les autres, par les regards aux extérieurs. Donc, ces 40 ans sont des 40 ans, ces 40 années qui étaient nécessaires pour se mettre à l'épreuve, pour aller jusqu'au fond de son cœur, pour se purifier, pour aller jusqu'au bout de ce que signifie la fidélité aux lois, avec toutes les désobéissances que cela inclut et qui sont jalonnées d'ailleurs de mort. Myriam, après son terrible châtiment de la lèpre, Aaron mora, toutes les morts de ceux qui ont guidé la sortie d'Égypte sont extraordinairement mis en scène comme quelque chose qu'on abandonne et qui se renouvelle, comme une sorte de peuple qui ferait sa mue et qui avancerait peu à peu comme un peuple véritablement constitué. D'ailleurs, dans son commentaire, Rachir dit quelque chose d'achet saisissant et il dit bon, il n'avait de toute façon dans le désert, il n'avait pas besoin de laver leurs vêtements ni de les nettoyer. La nuée qui les guidait se chargeait de nettoyer les vêtements elles-mêmes et de les repasser en quelque sorte comme s'il y avait une sorte, je n'ose pas dire, de pressing qui est toujours à disposition et à l'activité. En fait, c'était un peu ça d'une certaine manière. C'était une traversée du temps. Il n'y a pas beaucoup de réalisme dans cette errance et d'une traversée un renouvellement complet. On reste le même mais on s'est quand même renouvelé, on a purifié son cœur pour pouvoir rentrer en terre promise. Et Rachir dit aussi pour les enfants c'était très simple au fur et à mesure qu'ils grandissaient, qu'ils grandissaient, leurs vêtements grandissaient en même temps qu'eux. Finalement, chaque... de nombreux parents seraient content que les choses fonctionnent de cette façon-là. Dans la vie réelle, ce n'est pas le cas mais l'image est quand même très belle. Tous étaient accompagnés, ils étaient accompagnés dans cette transformation. Et elle est très intéressante parce que en même temps que Moïse leur annonce ce qui va se passer, il insiste sur le fait que c'est plein de dangers. Ils vont être chez eux pour la première fois. Ils vont être les maîtres après avoir été les conquérants. Mais il ne faut pas croire que c'est terminé. Le pire est à venir. Le pire n'était pas les souffrances dans le désert. Le pire, c'est ce qui va se passer lorsqu'ils seront les maîtres parce qu'ils seront l'objet de très nombreuses tentations. Ils établiront des villes. Ils commenceront à devenir riches. Il y aura de plus en plus de biens superflux. La richesse peu à peu les contaminera. Ils oublieront. Ils oublieront l'éternel. Ils oublieront leur identité. Peu à peu, ils oublieront leur histoire. Donc le principal défi, et ça c'est le message le plus puissant de ce texte, le principal défi est devant vous. c'est lorsque vous devrez résister à toutes les tentations qui vous éloigneront de vous-même. Et là encore, vous, je parlais de philosophie de l'histoire tout à l'heure, mais c'est bien cela. Parce que ce thème de la dégénérescence de la cité parfaite, on la trouve dans toute la tradition philosophique. On la trouve chez Plato, dans la République. On la trouve chez Vico, on la trouve chez Rousseau, avec le deuxième discours sur les origines de l'inégalité. l'impossibilité pour les choses humaines de persévérer. Alors évidemment, le peuple dit, Moïse en est parfaitement conscient, il énonce la loi du genre, si je puis dire, bien avant les premiers textes qui ont été écrits sur cette question-là, mais il donne une réponse aussi. La réponse, c'est la fidélité à la Torah. Donc c'est à la fois une forme de possible condamnation, mais aussi un extraordinaire message d'espoir et ce qu'on peut appeler alors évidemment impossible de ne pas penser à la tradition chrétienne de la théodicée. Qu'est-ce que c'est la théodicée ? Étymologiquement, ça veut dire la justice de Dieu. C'est-à-dire la démonstration que la création est parfaite. On peut en douter parce que lorsqu'on ouvre les yeux sur la réalité, on voit des souffrances et du malheur partout. Mais c'est quand même parfait. C'est-à-dire que le malheur là est nécessaire pour que pour finir il y ait le plus de bien possible. Ça c'était le grand schéma de la théodicée, de la justice de Dieu, la justification de l'action divine qui était une manière au fond de faire disparaître pas au niveau micro comme on dirait aujourd'hui mais au niveau macro de faire disparaître le mal. Le mal extérieur c'est-à-dire et le mal intérieur. Le mal intérieur dans la religion chrétienne c'est évidemment le péché, le péché originel. Alors il n'y a rien de tel évidemment dans le judaïsme mais il y a tout de même dans ce texte un schéma qui pourrait ressembler au schéma de la théodicée. Le mal extérieur c'est les peuples qui menacent, qui veulent exterminer le peuple juif en permanence et le mal intérieur eh bien on en a eu un large panorama avec les 40 années dans le désert, c'est le désobéissance, le manque de loyauté à l'égard de Dieu. Et le remède c'est évidemment et de nouveau Moïse revient à partir d'une autre perspective c'est l'engagement, la fidélité, la promesse mais en insistant beaucoup sur le fait que c'est la condition de la cité. Maintenant ils vont créer des cités, ils auront des rois. La condition de la solidité de ces cités et de leur paix, de leur caractère pacifié qui permettront au peuple d'Israël de vivre, c'est précisément de nouveau l'engagement à l'égard de la Torah justifié là non plus du point de vue des contreparties mais justifié du point de vue de la possibilité d'une vie commune et d'une vie politique. Alors évidemment avec toutes ces thématiques du commandement, du respect, de la nécessité de se construire une histoire et une identité qui peut créer le peuple juif et bien on arrive à la fin de la paracha qui est célébrissime précisément parce qu'elle donne le deuxième paragraphe du schéma Israël qui rappelle à quel point le respect de la Torah, de se plier à la volonté de Dieu dans toute son intégrité et pour le judaïsme ça passe évidemment constamment par la lecture et le commentaire c'est-à-dire le verbe, le respect de la parole qui, certains commentateurs ont insisté sur le fait que dans le judaïsme le langage précède la création précède l'être enfin c'est difficile à imaginer mais il faut d'une certaine manière reconnaître une nécessité de ce type c'est précisément ce qui permettra au peuple juif de toujours persister alors que tous les autres veulent les effacer de la terre donc le souviens-toi c'est souviens-toi que tu as un texte que tu dois lire et commenter en permanence d'ailleurs c'est intéressant parce que quand Moïse rappelle l'épisode le plus dramatique c'est-à-dire le vaudor qui l'amène à briser les tables de la loi ensuite sa remontée sur la montagne et le fait qu'il redescende avec les dix paroles gravées sur d'autres pierres il a ainsi sur le fait que Hachem lui a demandé de se faire bloquer une petite arche de bois pour mettre cette nouvelle Torah enfin on comprend que c'est pour ça et cette arche de bois c'est évidemment pas la même que l'arche du tabernacle qui sera évidemment beaucoup plus noble cette arche de bois elle est destinée à quoi ? et bien selon plusieurs commentateurs elle est destinée à rester là parmi eux dans le public elle est l'arche qui rappelle constamment que la vie n'est pas parfaite qu'il faut sans cesse relever des défis c'est pas l'arche qu'on va adorer quand on entre enfin devant le tabernacle en y pensant c'est l'arche de la vie quotidienne qui est toujours avec nous toujours cette pensée que nous devons garder de respecter de respecter la Torah et c'est 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 un très beau message d'une sorte de arche portative que chacun prend avec soi alors évidemment il faut le spiritualiser c'est une sorte de concrétisation d'une obligation profonde pour l'individu et pour la collectivité donc Moïse les dernières on sait que cette fin du schéma est assez de cette deuxième partie du schéma est assez préoccupante pour la pensée contemporaine parce que elle établit un strict parallélisme entre ce qu'on fait et ce qu'on aura c'est à dire précisément cette logique de la cause-conséquence que j'ai exposée dès le début or nous nous savons bien qu'il arrive parfois que le juste celui qui s'est parfaitement comporté connaît la maladie la misère et la souffrance et que l'injuste celui qui a très mal agi est récompensé par toutes sortes de bienfaits nous savons que la vie humaine peut apporter ce genre de choses qui semblent être exclues par ce deuxième c'est pour ça d'ailleurs que parfois dans certaines synagogues libérales aux Etats-Unis en particulier ce passage soit n'est pas prononcé soit il est prononcé à voix basse parce qu'il est difficile à assumer aujourd'hui mais son sens est un sens spirituel il ne couvre pas toutes les situations il rappelle simplement ce qu'est la stratégie dominante absolue respecte toujours la Torah alors dans cette dans les parachutes qui suivent la paracha et Kev évidemment on se dit on progresse dans cet extraordinaire testament de Moïse jusqu'à la fin du livre d'Evarim je n'y entrerai pas et la dernière phrase de la Torah est quand même tout à fait caractéristique il n'y est pas entré il y a eu d'autres prophètes après Moïse mais c'est le seul qui a vu Dieu face à face et qui a porté la parole de Dieu qui a permis la constitution de ce régime d'existence du peuple juif qui est la fidélité le commandement la transmission et l'histoire l'histoire pour un peuple et ça c'est un héritage tout à fait extraordinaire merci merci